Rebecca Sheptege a succombé à ses blessures ce jeudi 5 septembre, comme l'a indiqué le président du comité olympique ougandais. La marathonienne ougandaise a été agressée par un homme présenté comme son compagnon il y a quelques jours. Droit d'auteur Bestimage en bref Rebecca Sheptege, athlète olympique ougandaise, est décédée le 5 septembre des suites de blessures infligées par son compagnon Dixon N.D.M.A. Marangache. Elle a été brûlée à plus de 80% de son corps et a succombé à une septicémie causée par une infection bactérienne. La communauté sportive et des associations de défense des droits des femmes appellent à la fin des violences sexistes suite à ce terrible drame. C'est une triste nouvelle qui a été annoncée ce jeudi 5 septembre. Rebecca Sheptege a succombé à ses blessures, quatre jours après sa terrible agression, comme l'a indiqué le président du comité olympique ougandais. Nous avons appris le triste décès de notre athlète olympique Rebecca Sheptege à la suite d'une violente agression de son petit ami. Que son âme repose en paix. Nous condamnons fermement la violence contre les femmes, a affirmé Donald Rucara sur son compte X, anciennement Twitter avant d'ajouter, il s'agit d'un acte lâché et insensé qui a conduit à la perte d'une grande athlète. Dans les colonnes de l'AFP, c'est un médecin du Moa Teaching and Referral Hospital, MTHRH, Del Doré, où Rebecca Sheptege a été prise en charge, qui a apporté des précisions. Tous ses organes ont cessé de fonctionner la nuit dernière, a-t-il fait savoir. La jeune femme a été brûlée à plus de 80% et elle se trouvait dans un état critique lorsqu'elle est arrivée à l'hôpital. Si ses proches avaient espoir qu'elle s'en sorte, un membre du personnel, qui n'a pas dévoilé son identité, a confié que son état s'était aggravé en raison d'une septicémie due à une infection bactérienne. Une terrible nouvelle qui vient bouleverser le monde du sport. Décès de Rebecca Sheptege, des hommages en chaîne suite à cette annonce la Fédération Ougandaise d'Athlétisme a pris la parole, affirmant être profondément attristée par le décès d'une athlète, victime tragique de violences conjugales. Même son de cloche pour la Fédération Kenyane qui évoque une perte immense, réclamant par la suite la fin des violences sexistes. Il y a aussi le message de N. Jeremy Goui, cofondatrice de l'association Uzi-1i, qui vient en aide aux victimes de violences sexuelles et sexistes. Rebecca Sheptege est morte. Nous prononçons ton nom au pays des vivants. Repose en paix. Oui, c'est un féminicide. Nous devons mettre fin au féminicide, a-t-elle déclaré, bouleversée. Ce sont plusieurs drames qui ont bouleversé le monde de l'athlétisme ces dernières années. En avril 2022, le corps de Damaris Mutua, une athlète baréini d'origine kenyane, avait été retrouvée à Hilton. Il s'agit du célèbre lieu d'entraînement à la course de fond sur les plateaux de la vallée du Rift. Comme l'indique le Monde, c'est son compagnon qui est soupçonné de l'avoir tué. En octobre 2021, Agnès Thirault a été retrouvée poignardée à son domicile. L'athlète était très prometteuse et c'est son mari, Emmanuel Ibrahim Rottiche qui est jugé pour ce meurtre. Il nie toute responsabilité et son procès est toujours en cours. Rebecca Sheptege, une athlète victime d'un drame effroyable. L'athlète ougandaise Rebecca Sheptege, qui a participé au Joe de Paris 2024, a été victime d'un effroyable drame le 1er septembre dernier. Comme l'ont indiqué plusieurs médias, elle a été hospitalisée en soins intensifs après une tentative d'immolation par son compagnon, Dixon Ndiema Marangache. Il se serait introduit dans sa maison dans le comté de Transnzoya et aurait attendu que l'athlète et ses quatre enfants reviennent de l'église. Il serait ensuite passé à l'acte en déversant de l'essence sur Rebecca avant de mettre le feu. Sur place, ce sont un jerrycan de 5 litres, un sac et un bonnet noir qui appartiendrait à Dixon et un téléphone portable brûlé qui appartiendrait à Rebecca qui ont été retrouvés. Dixon Ndiema Marangache a également été brûlée et hospitalisée. Les médias avaient rapidement expliqué que l'athlète avait de graves brûlures au visage et des bandages, indiquant que son état de santé était assez inquiétant. Elle a malheureusement succombé à ses blessures, laissant derrière elle des enfants traumatisés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501